On va aller dans Genèse chapitre 5 au verset 32, dans Genèse 5, 32, Bible des peuples, il dit, Noé avait 500 ans, quand il engendra Sème, Sème, voilà, le premier fils de Noé, selon la Bible à tchèque classique, se nommait Sème, et c'est pas là où le mot le sémitisme est apparu, vous voyez, Sème, sémitisme, et pour certains, ils disent que c'était un blanc, c'est là où Abraham est sorti, ainsi de suite, non, c'est faux, Sème, c'était un noir, le deuxième fils de Noé, c'était Kam, dans d'autres livres, on dit, Shem, c'est Kam, vous voyez ici, et Kam, c'est là où le mot va venir, les Kamites, mais ils disent que non, Kamite, R a existé bien avant Kam, le mot, et ça c'est faux, le troisième c'est Japhette, remarquez ici, qu'à cette époque, dans Genèse chapitre 5 au verset 32, on vous dit que Noé a 500 ans, a eu trois fils, et parmi ces trois fils là, quand ces trois fils étaient à cette époque là, donc dans Genèse chapitre 5 au verset 32, aucun Égyptien n'était encore sur la terre, la civilisation Égyptienne n'existait pas encore, donc si ça n'existait pas la civilisation Égyptienne, il n'y avait pas la langue Égyptienne, donc si il n'y avait pas la langue Égyptienne, comment se fait-il que dans Genèse chapitre 5 au verset 3, le mot, le nom sept apparaît, c'était en quelle langue qu'on a nommé sept, vu que la langue Égyptienne n'existait pas, et quand vous lisez dans Genèse chapitre 11, verset 1, il est dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, c'était pas l'Égyptien qu'on parlait, c'était ni l'Égyptien, ni le crèque, ni l'hébreu, ni l'araméen, ni le français, ni l'anglais, ça j'ai démontré, déjà c'était quelle langue dont faisait allusion à cette époque là, donc ici, parmi les trois fils de Noé, il y a un, qui va être l'ancêtre des Égyptiens, on va cela dans Genèse chapitre 10, au verset 6, Nouvelle Bible seconde, il a dit, les fils de Chama, dont les fils de Chama, furent, Koush, Koush qui est l'Éthiopie, et Koush, c'est l'Éthiopie, et le deuxième, fils de Chama, c'est l'Égypte, dans d'autres versions, c'est Mithraïm, et ensuite, Ponte, dont on dit Poute, et Canaan, Cham ici, qui était noir, Cham qui était noir, Japheth était noir, Noé était noir, j'ai déjà démontré, que depuis le premier homme qui est venu sur terre, tous les prophètes, les patriarches, qui sont venus, c'était uniquement des Noirs, mais ici, on voulait nier en moins, que ce personnage de Noé a eu trois fils, et parmi ses fils, un qui se nommait Cham, a engendré les Chopies, son premier fils, dont Koush, et ensuite, l'Égypte, on vous montre par là, chronologiquement, plutôt, les Koushites, c'est-à-dire, les Chopies, étaient manifestées dans le visible, avant l'Égypte, on ne peut pas, vous ne pouvez pas prétendre, que les Égyptiens sont la base de la spiritualité, sont la base de la croyance, sont la base de la civilisation, de la technologie, alors qu'avant les naissances, il y avait déjà eu autre technologie, avant eux, dans le premier frère, le frère aîné, dès l'Égypte, c'est l'Éthiopie, même père, même mère, la question est de savoir, parce qu'il y a des Mongols, des Détas, des Trisomiques, qui vont écrire, à Zouloula, ils vont dire non, le vrai nom de Dieu, c'était, ils vont donner un nom égyptien, et ils vont parler des noms égyptiens, ils vont donner que des noms égyptiens, et pourtant c'est faux, vu qu'on ne parlait pas, on ne parlait pas l'égyptien, à cette époque, donc, les dieux égyptiens, selon les Osiris, Horus, tout cela, n'avait pas lieu d'être, à cette époque, Sous-titrageuser,